parfait oh purée bonjour Kat, bonjour David bonjour tout le monde très bien, plein de bonjour 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 t'as vu moi ? ouais je vais prendre le contrôle la distance c'est bon ? normalement ok c'est parti Benjamin ? yes hello Mauricio c'est parti en live ceux qui veulent apparaître, laissez vos caméras ceux qui veulent être à discrétion je vous laisse couper les caméras on coupera la vidéo diffusion Facebook juste à la au moment des questions des échanges donc et ben voilà c'est parti webinaire de lancement lancement du modèle Z avec la constitution modulaire qui va être le coeur un petit peu de la présentation aujourd'hui on parlera aussi de la carte du modèle Z de fiches pratiques Academy Z tout ça mais avant de rentrer là-dedans et ben un petit mot sur moi donc je m'appelle Yvan Chalenberger je suis un des cofondateurs de l'Instant Z et puis j'interviens principalement en tant que formateur consultant accompagnement des organisations en gouvernance partagée et à côté de ça je fais aussi du coaching de la thérapeutique donc du coaching thérapeutique et puis de la médiation professionnelle donc de la résolution de conflits donc on fait une soirée assez rigolote comme ça de lancement du modèle Z et en fait pour présenter le lancement du modèle Z c'est pas quelqu'un de chez nous qui le fait ou quoi c'est quelqu'un avec qui on commence à faire des activités donc Jérôme c'est lui qui a été à l'initiative du webinaire en fait suite à une formation qu'on a donnée pendant une formation en ligne qu'on a donnée pendant les débuts du Covid et bien il s'était intéressé à lire une première version de la constitution donc on va revenir sur qu'est-ce que c'est que cette constitution à quoi ça sert voilà mais donc Jérôme avait lu cette première version bêta de la constitution gouvernance partagée modèle Z et puis a proposé de faire de dire tiens ça serait cool on pourrait faire une petite présentation et tout ça ben voilà pris au mot donc on va avoir droit à ça ce soir et puis Jérôme est-ce que tu dirais un mot ou deux sur toi ouais ben du coup la localisation géographique du coup je pense peut être importante donc moi je suis dans le sud-ouest de la France donc pas du tout en Suisse et donc du coup ben voilà moi je suis en reconversion professionnelle au départ je suis ingénieur biomédical et du coup je me dédie plutôt aujourd'hui sur les dynamiques collectives et donc voilà et puis là je suis dans mon parcours de transition j'ai donné ma première formation Dragon Dreaming du coup officielle ce week-end donc du coup je suis revenu juste hier soir et voilà et puis content d'être avec l'Instant Z pour présenter ça parce que du coup moi j'y vois un grand intérêt à titre personnel voilà ok merci Jérôme donc nous on s'était croisé avec Jérôme une première fois justement sur une formation Dragon Dreaming qui est une méthode qui n'est pas forcément très connue mais qui gagne largement à être connaître et ben on était ensemble avec Timothée que je vois qui fait coucou bonjour Timothée donc le déroulé du webinaire en gros il y a une petite présentation que je vais faire moi sur un petit peu l'Instant Z modèle Z c'est quoi les intentions et nos sources d'inspiration avec ce qu'on propose et puis après je vais passer la parole à Jérôme justement qui va nous présenter plutôt la partie constitution une constitution modulaire et puis la carte qui est liée les fiches pratiques et puis à la fin on présentera un petit cadeau qu'on fait à la communauté comme ça sur 5-10 minutes et puis ensuite on aura des temps d'échange libre avec vos questions vos réflexions vos expériences sur tout ça et donc on coupera la partie diffusion Facebook Live à ce moment là donc nos intentions l'Instant Z qu'est-ce qu'on cherche à faire ben en fait on a envie de contribuer pour nous en fait on perçoit qu'il y a des défis quand même pour qui attendent l'humanité il y en a un certain nombre dont les questions climatiques par exemple qui sont quelque chose qui nous touche et puis on a envie de participer à construire une civilisation consciente et agissante c'est-à-dire qui a conscience de ce qui se passe en ce moment des enjeux présents et qui s'implique à faire ce qui serait utile et nécessaire pour nous pour les générations futures donc ça c'est un peu l'idée et on pourrait faire de nombreuses choses au service de cette vision concrètement ce qu'on a choisi donc notre mission c'est d'explorer et de transmettre des approches qui sont en lien avec la permaculture la permaculture sous de nombreuses formes et en l'occurrence on trouve la permaculture humaine et en l'occurrence la gouvernance gouvernance partagée donc dans nos missions principales c'est accompagner à la pratique de la gouvernance partagée mais on s'intéresse aussi de plus en plus à tout ce qui est démocratie participative donc accompagner des organisations d'un côté mais des communes de l'autre et puis on participe aussi à soutenir des réseaux d'acteurs engagés typiquement des mouvements de ville en transition des colibris on est proche aussi de ce qui est Jardin du Nou et de pas mal d'acteurs qui sont autour de ces thématiques là donc ça c'était pour l'instant Z au niveau de ce qu'on propose avec le modèle Z de ce qu'on propose aux organisations l'idée c'est de proposer une gouvernance partagée que les organisations puissent consacrer à travers ça le meilleur de leur énergie à faire ce qu'elles cherchent à faire à leur mission et qu'elles puissent le faire en cultivant l'agilité en étant le plus efficient possible c'est à dire de passer le minimum de temps pour atteindre ce qu'ils veulent à leur mission et puis en même temps de prendre soin de la qualité relationnelle alors souvent il y a des organisations qui sont orientées beaucoup plus efficience ou efficacité-efficience donc plutôt orientées production tâche et puis d'autres peut-être qui mettent l'accent sur le côté relation et là c'est vraiment aussi une recherche d'équilibre entre ces différentes approches donc humaniste et efficience alors ce qui est rigolo c'est qu'au départ on s'est lancé en disant tiens on va faire un modèle Z et puis en en parlant à pas mal de personnes la notion de modèle des fois ça fait dresser les poils à hérisser les poils à des personnes quoi un modèle ça se fait le truc parfait c'est prétentieux c'est ça il pourrait y avoir plein de préjugés sur cette notion de modèle alors nous on a quand même décidé de garder ce terme l'idée de créer un modèle il y en a plein mais j'en citais deux principales autour du terme gouvernance partagée il y a souvent beaucoup de confusion en fait il n'y a pas une définition standard de ce qu'est la gouvernance partagée les différents acteurs qui proposent qui sont impliqués dans ces approches-là ont chacun un petit peu leur manière de faire et puis certains en fait pensent considèrent qu'ils font de la gouvernance partagée parce qu'ils vont faire un tour d'ouverture ou un tour de clôture ou alors qu'ils utilisent de temps en temps une élection sans candidat et c'est donc des petits processus comme ça isolés et ils pensent que ça suffit à le faire donc moi de ce que j'ai vu de collectif qui fonctionnait et qui utilisait juste un processus isolé à gauche à droite c'est pas forcément les meilleurs exemples de ce qui fonctionne donc il y a de ce que j'en ai perçu des dysfonctionnements et du coup le fait que des organisations pratiquent d'une manière où ça marche pas vraiment c'est quelque chose qui fait de l'anti-pub à la gouvernance partagée et qui peut marginaliser cette approche il y a des personnes qui peuvent se dire mais voilà c'est des approches de bisounounours voilà ça ne marche pas ça ne marche pas alors qu'en fait il y a plein d'organisations qui font de l'auto-organisation et où ça marche très bien une autre raison c'est qu'il y a pas mal d'organisations qui aimeraient fonctionner en gouvernance partagée mais en fait ils n'ont pas forcément accès aux ressources pour se lancer d'avoir des documents des fiches processus mais en fait comment on pourrait y aller alors on trouve aujourd'hui des recettes sur quasiment tout des méthodes sur comment faire un business model sur faire des recettes de cuisine aménager son potager selon les principes de la permaculture faire des tiny house faire son poil de masse on trouve énormément de choses de méthodes mais sur la gouvernance partagée en fait pour l'instant ce n'est pas encore évident de trouver quelque chose d'un petit peu un pack pour se lancer et donc c'est ce qu'on cherche à faire avec la modélisation le modèle Z donc c'est de proposer une recette de base pour s'auto-organiser et ce n'est pas une recette ultime la seule recette et unique qu'il faudrait pratiquer non non c'est juste une proposition nous on a essayé de capter en fait ce qui avait l'air de fonctionner dans différentes approches on a essayé de faire une synthèse un petit peu de tout ça et de proposer cette recette pour augmenter les chances que ça fonctionne pour les organisations et les projets qui veulent fonctionner en gouvernance partagée dans cette démarche en fait pendant qu'on écrivait qu'on commençait à écrire notre proposition modèle Z on s'est rapproché aussi de l'équipe gouvernance cellulaire et du coup en fait la démarche qu'on propose à travers notre modèle Z elle est compatible avec la démarche gouvernance cellulaire donc gouvernance cellulaire elle propose de pas forcément basculer complètement du jour au lendemain vers un nouveau modèle comme par exemple celui qu'on pourrait proposer mais elle propose vraiment de faire varier les curseurs entre des systèmes plus classiques plus hiérarchiques pyramidales standards et puis de voir en fait sur lesquels curseurs on peut faire évoluer pour aller vers de l'auto-organisation donc comme je vous disais en fait le modèle Z pour nous c'est une espèce de synthèse de nombreuses approches dont Dragon Dreaming par exemple qui est vraiment une approche qui est à mon sens pas suffisamment connue qui propose par exemple des étapes de projet une étape de rêve une étape de plan une étape d'action et de célébration et puis elle propose des processus pour naviguer dans ces étapes de projet on a aussi beaucoup incorporé tout ce qui est sociocratie sociocratie 1.0 mais aussi 3.0 des apports de holacratie des apports de gouvernance cellulaire et puis on a aussi beaucoup d'influence de tout ce qu'a proposé l'université du Nou qui est quand même un des acteurs qui justement a vraiment fait la promotion de la gouvernance partagée depuis plus de 10 ans après on s'est aussi inspiré d'approches comme la collaboration générative de Robert Dils donc là c'est des milieux plus PNL pour ceux qui connaissent et d'ailleurs c'est de beaucoup de la PNL qu'on vient qu'on capte le terme de la notion de modélisation c'est aussi inspiré de gouvernance organique de théorie U approche intégrale de Ken Wilber de la permaculture en général des livres de Lalou Reinventing Organization Vivre Autrement Diana Lee Christians Faire Ensemble de Robina McCurdy Super Collectif Emile Servan-Schreiber voilà c'est pour en citer certains en fait il y a de nombreuses 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 influences et voilà quelques principales et puis du coup la proposition qu'on a avec le modèle Z c'est quelque chose qui va marier il y a des notions philosophiques avec certaines valeurs qui sont posées certaines visions du monde donc il y a une part d'intention qui est posée et puis il y a une part de méthodologie et d'outils donc dans les méthodologies on peut avoir cette notion par exemple des quatre étapes on peut avoir la notion de structuration en cercle et rôle et d'autres éléments de ce type là et puis dans les outils on va trouver des choses ça peut être autant des processus de prise de décision des processus pour une raison d'être ça peut être des outils de collaboration en ligne et puis dans les concepts c'est des notions c'est des théories qui ont été posées sur les étapes de vie d'un groupe sur qu'est-ce qui permet à la communication de bien fonctionner ou qu'est-ce qui la dégrade la spirale dynamique sur l'évolution des consciences et tout des grilles de lecture comme ça qui permettent entre autres d'observer la réalité avec un avec certains concepts avec un certain regard et puis le modèle Z il est porteur de ce qu'on retrouve dans le livre de Frédéric Laloux sur le fait qu'il y a des évolutions clés un peu avec les organisations opales alors on utilise des mots qui ne sont pas exactement les mêmes que Frédéric Laloux lui il parle de de wholeness par exemple nous on l'a traduit par intégralité c'est le fait que chacun vient dans l'organisation on s'intéresse à toutes les parts de la personne et pas seulement son côté rationnel et productif donc il y a la notion d'auto-organisation qui est vraiment le cœur de la gouvernance partagée et puis chez Laloux il parle beaucoup de la raison d'être évolutive donc nous on l'a amené sous ce côté d'agilité de système qui peut tout le temps s'ajuster en fait en fonction des évolutions internes ou des évolutions externes et qui peut ajuster autant des règles des rôles que ses priorités à venir que sa raison d'être voilà tout ce genre de choses et puis ben voilà comme je vous l'avais dit tout à l'heure la proposition de gouvernance partagée avec notre proposition on cherche à ce que les organisations puissent consacrer le meilleur de leur énergie à leur mission en s'organisant d'une manière agile équilibrant efficience de qualité relationnelle voilà du coup je vais passer le relais à Jérôme ça c'était un petit peu l'introduction juste avant de passer le relais c'est comment dire le fait qu'on ait écrit une constitution donc c'est un document pour nous qui est un document formel qui décrit les règles du jeu des règles du jeu de base et c'est un peu comme si vous vouliez jouer au Uno par exemple on vous pose des cartes de Uno sur la table et en fait vous n'avez pas les règles du jeu vous risquez de passer du temps à devoir créer des règles et vous n'allez pas pouvoir vous amuser tout de suite là avec la constitution c'est un petit peu comme si vous aviez des règles du jeu de base qui sont suffisantes pour démarrer et puis après une fois que vous avez capté un petit peu ces règles du jeu de base vous faites évoluer vous-même les règles vous pouvez les compléter ou transformer les règles les règles tu peux parler un peu avec toi là ? ben non je suis en formation là alors je veux bien que Jean-Max je te coupe ton micro voilà ben voilà je te passe la parole Jérôme yes ben du coup bonjour à tous et donc du coup ben pour ma part finalement pourquoi ma participation et pourquoi parler de la constitution ben parce que moi du coup justement étant dans d'autres organisations notamment une organisation qui essaie de se structurer ben je trouve que la constitution c'est un outil intéressant et donc du coup quand j'ai eu l'opportunité de lire un peu ce qui se faisait avec l'instant Z là-dessus ben voilà je trouvais ça super intéressant comme disait du coup Yvan d'avoir cette petite recette d'essayer de voir comment on peut un peu gagner du temps sur la mise en place de la gouvernance partagée parce qu'effectivement c'est un terme assez galvaudé et voilà et là il y a des outils concrets et des propositions concrètes donc on va rentrer dans le détail de cette constitution ce qui est intéressant c'est que du coup il y a le côté un peu papier la constitution je crois qu'aujourd'hui elle fait plus de 60 pages et en fait à côté il y a la carte du modèle Z donc la carte du modèle Z c'est un peu la transcription graphique de la constitution et c'est comme ça que je voulais le présenter voilà et donc comme disait finalement il vend du coup il y a une inspiration avec le dragon dreaming pour ceux qui connaissent parce que du coup il y a les quatre espaces du coup qui sont rêves, plans, actions célébrations et en même temps il y a quelque chose il y a des petites touches spécifiques et notamment avec la question du sens et la question même de l'existence de cette constitution donc on va aller regarder un peu ça dans le détail sur chaque espace et donc on commence par l'espace sens et l'espace sens du coup quel est son intérêt c'est de permettre aux organisations finalement d'avoir des projets qui motivent les personnes qui nous motivent parce que du coup c'est au-delà de juste j'ai besoin d'argent et voilà c'est qu'en fait il y a des valeurs qui vont être partagées et une raison d'être dans l'organisation qui vont faire que je vais être motivé personnellement à y aller et donc ça se passe par ces deux éléments du coup la petite étoile et la boussole la petite étoile finalement c'est la raison d'être de l'organisation et la boussole c'est le cadre éthique donc le cadre éthique c'est justement c'est quoi les valeurs qui nous définissent en tant qu'organisation et pas seulement de se dire tiens on va essayer d'être bienveillant ou des choses comme ça c'est du coup dans la constitution il y a des exemples justement qui viennent aider les organisations à comment on crée des principes autour de ces valeurs-là pour que ce soit engageant pour le collectif donc ça c'est finalement un peu les livrables de la réunion de sens donc du coup dans l'espace sens il y a une réunion de sens qui va nous permettre de définir cette raison d'être et ce cadre éthique et il y a des éléments qu'on va dire finalement modulaires donc là une première brique modulaire c'est l'éthique écosystémique qui vient justement de Dragon Dreaming c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire par rapport à la constitution c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la constitution qui se définit comme modulaire du coup c'est qu'il y a des éléments de base et puis après il y a des éléments du coup qui sont complémentaires et donc là typiquement si vous vous retrouvez dans l'éthique écosystémique telle qu'elle est présentée vous pouvez la rajouter et en même temps ce n'est pas une condition nécessaire à se dire en gouvernance partagée donc il y a celle-là et ensuite il y a des outils spécifiques et là notamment un outil qui est proposé par l'Instant Z pour écrire cette raison d'être c'est l'histoire du grand rêve qui s'inspire aussi du coup du Dragon Dreaming c'est du coup comment permettre au collectif de rêver un grand rêve c'est de rêver finalement la situation du groupe dans 5-6 ans et ça ça permet du coup à un collectif ça peut être une bonne première base de réflexion pour définir la raison d'être mais encore une fois ce n'est qu'une proposition pour le coup et c'est pas obligatoire par contre du coup ce qui est conseillé en tout cas fortement conseillé même plus que conseillé c'est du coup la prise de décision alors du coup c'est pas par consensus c'est pas par consentement c'est concordance donc là l'idée par la concordance c'est que c'est aller encore plus loin que le le consentement et le et en fait pour s'assurer du consensus du coup la concordance c'est on va aller prendre une décision par consentement et après on va l'améliorer pour lever toutes les toutes les petites choses qui feraient qu'on ne serait pas à 100% ok pour le projet donc ça c'est justement on va venir valider le cadre éthique et la raison d'être avec cette prise de décision pour s'assurer que tout ce qui que le cadre éthique et la prise et la raison d'être sont vraiment des choses qui vont engager l'équipe dans lequel on se retrouve à 100% pour permettre que l'équipe elle soit la plus motivée possible et donc du coup si on remet ça un peu voilà en perspective donc on a tous ces éléments là et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que du coup au delà même d'avoir réalisé la constitution en elle-même qui présente en tout cas qui donne un peu l'atteinte de tous ces processus là c'est qu'aujourd'hui il y a des fiches pédagogiques qui sont qui sont créées et notamment là vous voyez la fiche de la réunion de sens et donc qui vous dit ben voilà on vous conseille de passer par un petit tour d'ouverture on vous propose un grand rêve de 3 à 6 à 9 ans on vous propose d'aller définir la raison d'être et on termine par le cadre éthique et la tour de clôture donc ça c'est le côté recto et le côté verso et bien en fait il y a un détail du processus où on va venir éclairer ok donc chaque étape et à côté il y a une aide à la facilitation qui permet finalement de pouvoir aider le facilitateur à guider le groupe dans la démarche et tout à fait à gauche vous avez finalement à quoi sert cette réunion comment un peu on la définit là notamment prévoir en fonction du groupe et de la maturité du groupe entre 3 heures et 2 jours ça fait partie des conseils donnés par organisation voilà et donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette fiche là pour la réunion et en fait il y a cette fiche là qui existe il y a des fiches équivalentes qui existent pour tous les éléments qui ont été présentés donc qui permet du coup d'avoir assez en tant qu'une organisation qui débute ou en tout cas qui a des notions de gouvernance partagée personnellement moi je trouve que c'est super aidant du coup d'avoir toutes ces petites fiches pratiques pour pouvoir justement savoir concrètement comment on se lancer dans ces éléments là donc voilà donc au final les livrables c'est la raison d'être et le cadre éthique et ce qui nous permet de pouvoir aller passer dans l'autre espace qui est l'espace suivant c'est l'espace rêve vas-y Yvan juste pour préciser donc en fait suivant dans les différents espaces on va les explorer avec des rythmes différents l'espace sens on suggère de le réinterroger pas trop souvent on est plutôt sur un rythme de tous les deux ans trois, quatre, cinq ans après s'il y a un changement majeur interne ou externe peut-être que ça vaut le coup de venir réinterroger cet espace là mais voilà typiquement nous on est sur une pratique de l'ajuster tous les deux ans pour l'instant depuis qu'on a créé l'instant Z yes donc du coup concernant l'espace rêve hop donc du coup l'espace rêve on va venir définir la stratégie c'est-à-dire que la réunion de stratégie donc dans l'espace rêve il y a une réunion stratégique qui va permettre de définir la stratégie de l'organisation et quand on dit stratégie finalement c'est définir le cap à tenir les axes de force et savoir finalement c'est quoi un peu les objectifs à court moyen terme que l'on se fixe pour ça on va pouvoir il y a aussi des outils qui nous permettent d'arriver à ce résultat là et encore une fois il y a le rêve et là pour le coup sur une autre temporalité tout à l'heure on avait un rêve vraiment sur du long terme là c'est vraiment un rêve de qu'est-ce qu'on a envie d'y vivre dans l'organisation dans les trois à six prochains mois maximum une année et ensuite il y a l'analyse des champs de force qui va permettre justement de voir les axes de force qu'il y a par rapport à notre organisation l'idée c'est de prendre en considération finalement l'environnement extérieur parce que forcément l'environnement extérieur et les forces et faiblesses qu'on va avoir à l'intérieur de notre groupe ça va influer sur les objectifs et les leviers qu'on pourrait définir du coup dans cet espace là on va être sur une prise de décision en consentement majorité c'est-à-dire que là on va réaliser la réunion et à la fin pour valider finalement la stratégie on va faire une prise de décision par consentement donc du coup vas-y pour différencier entre l'espace sens on était sur des décisions par concordance et on cherche à ce que les personnes soient le plus pour possible là sur les objectifs prioritaires on s'assure que personne ne soit contre ce qui a été défini collectivement et donc l'objectif du coup de la stratégie c'est de pouvoir finalement comment on met en musique ce qu'on a défini en réunion en réunion de sens et donc là encore une fois du coup sur ces éléments là on va avoir des fiches des fiches pratiques qui vont permettre du coup d'arriver au résultat attendu qui est de définir du coup la stratégie du coup petite précision du coup pour la réunion de stratégie donc c'est plutôt entre 2-3 heures et au niveau de la temporalité de la fréquence c'est plutôt tous les 6 mois voilà en fonction des organisations concernant le plan c'est finalement comment on va s'organiser dans l'organisation pour mettre en place tout ce qu'on vient de définir on a défini finalement un peu ce qui nous motivait la raison d'être de l'organisation on définit la stratégie et maintenant c'est comment concrètement ça va se mettre en musique et donc dans l'espace plan on a une réunion une réunion de réorganisation qui va nous permettre de venir modifier finalement le règlement donc ça va être aussi bien la constitution que des règles au sein de notre organisation qui vont nous permettre de fonctionner et après le système de fonctionnement en cercle rôle de se dire c'est pendant cette réunion là qu'on va définir de quel rôle on a besoin pour avancer de définir finalement les responsabilités les attendus les redevabilités enfin du coup les redevabilités et les responsabilités de chaque rôle finalement l'idée par rapport à une organisation standard c'est de définir on ne parle plus à une personne mais du coup on va dissocier la personne du rôle parce que finalement un rôle peut être tenu par plusieurs personnes et une personne peut avoir plusieurs rôles et du coup l'idée là c'est de vraiment pouvoir définir ok j'ai le rôle du coup communication j'ai la responsabilité de publier le contenu validé en équipe sur les différents réseaux sociaux et du coup par rapport à cette responsabilité là je suis autonome sur cette tâche donc toutes ces définitions là finalement on va avoir des éléments complémentaires qui vont nous permettre du coup d'affiner un peu notre fonctionnement et donc là ça va aussi bien aller sur du coup l'histoire de tout ce qui est rétro-planning de pouvoir finalement de se positionner positionner des dates des choses comme ça l'auto l'auto-détermination de rôle de se dire à un moment donné il manque un rôle dans l'organisation je vais le définir comme ça je veux bien que du coup Yvan tu complètes parce que c'est des éléments complémentaires la plupart des outils complémentaires ou des briques complémentaires qu'on propose aujourd'hui c'est celles qui viennent du Dragon Dreaming donc le Dragon Dreaming propose un système où on fait de l'auto-délégation à la différence de la constitution de base où les personnes où c'est le lien pilotage ou le premier lien qui attribue des personnes des membres dans des rôles et bien il serait possible d'activer d'utiliser des outils qui permettent de faire de l'auto-délégation directement et que ça se fasse tout seul et puis donc rétro-planning auto-délégation et puis le dernier c'est des histoires de budget temps budget argent de pouvoir voir en fait par rapport aux projets qui sont en cours de combien de temps on aurait besoin pour faire ça de combien d'argent on aurait besoin et puis de comparer aussi avec les ressources qu'on a en interne quelles sont nos ressources en termes de temps et d'argent et de voir si c'est en adéquation ou pas et tous ces processus ils permettent de prendre conscience de là où on en est puis d'éventuellement d'ajuster ce qu'on cherche à faire Du coup là au niveau de la temporalité de la réunion on est plutôt sur une réunion qui va durer entre une demi-heure et une heure et on va essayer d'en faire une fois tous les deux mois En fait un peu plus souvent on est plus souvent sur d'une fois par mois avec des petits ajustements réguliers et puis souvent au tout début de la création d'un projet ça demande plus de temps parce qu'en fait il y a vraiment toute la structure à poser donc un espèce de design de l'organisation et là ça occupe un peu plus Et donc du coup par rapport à la prise de décision on va être sur encore une fois une prise de décision par consentement donc l'idée pourquoi les prises de décision finalement sont différentes par rapport aux espaces c'est qu'il y a des espaces où vraiment on va vouloir l'engagement de l'équipe à 100% autant là c'est pas que ça c'est pas que ça va pas être à 100% mais du coup de se dire c'est pour avoir de la fluidité finalement dans l'équipe et notamment des fonds où on peut essayer de chercher la meilleure solution tout le temps et finalement la prise de décision par consentement permet finalement de poser il y a l'image d'une petite planche c'est pas le truc parfait et en même temps ça nous permet d'avancer et c'est du coup l'idée de faire plein de petits pas qui nous permet de s'améliorer d'où finalement la fréquence de ces réunions qui permet à chaque fois d'essayer d'ajuster l'organisation de la structure et donc là encore une fois on a une fiche sur le déroulé de la réunion et sur les outils complémentaires dont la prise de décision pour arriver aux résultats qui sont finalement la mise à jour des règlements et l'édition des rôles et cercle ensuite on passe à l'espace action où du coup là c'est concrètement c'est là où on va passer à l'action et donc du coup on va réaliser les tâches qu'on vient de définir et qui ont été attribuées au rôle donc là du coup on a défini la stratégie on a défini les rôles et donc maintenant il n'y a plus qu'à comme on dit et par rapport à l'espace action ce qui va venir soutenir l'espace action c'est du coup un système d'information qui va permettre de pouvoir retrouver justement tout ce qu'on a défini au préalable le système d'information va venir pouvoir être en appui du coup de la réunion opérationnelle c'est-à-dire que pour qu'on puisse être efficace dans l'organisation il faut qu'on puisse avoir accès rapidement à c'est quoi la raison d'être c'est quoi notre cas d'étrique c'est quoi notre stratégie qui fait quoi dans l'organisation c'est quoi les règles et donc du coup tout ce qu'on a défini auparavant de pouvoir le retrouver du coup que ce soit un même espace ou dans différents espaces ça c'est à l'équipe de le définir justement dans son fonctionnement mais c'est une partie très importante vas-y Yvan et du coup en fait effectivement on retrouve tout ce que tu as cité dans ce système d'information il y a aussi toute la dimension du suivi dans l'organisation souvent il y a des tâches récurrentes qui ont été identifiées et qu'on check régulièrement il y a aussi des chiffres clés qui peuvent aider à piloter l'organisation comme il faut et puis on a tout le système de suivi des projets pour savoir voilà où ça en est qu'est-ce qui avance qu'est-ce qui rencontre des difficultés et c'est un endroit où en fait à n'importe quel moment on peut aller consulter le système d'information pour voir où on en est et du coup là sur les prises de décision finalement ça va être plutôt des prises de décision autoritaire on entend là par autoritaire c'est-à-dire qu'on a défini des rôles avec des responsabilités et du coup à partir du moment où les rôles ont une responsabilité avec un domaine d'autorité on estime qu'il est normal qu'ils prennent des décisions de manière autoritaire qu'on va pouvoir définir par autoritaire à partir du moment où ça a été défini comme ça ensuite il y a aussi beaucoup de décisions qui sont prises en consultation pour le coup c'est pas juste je prends ma décision dans mon coin mais il y a certaines décisions où on va venir un peu du coup c'est décrit dans le livre de Frédéric Laloux c'est la consultation d'avis c'est du coup ok j'ai peut-être un domaine d'autorité là-dessus mais je vais quand même aller voir qu'en pensent les collègues pour essayer d'affiner ma prise de décision ça ne veut pas dire que je vais faire ce que m'ont dit mes collègues mais ça veut dire que je prends en connaissance de cause la décision pour laquelle j'ai autorité là sur la réunion opérationnelle du coup on va être entre une demi-heure et 90 minutes et du coup ça va être entre toutes les semaines et deux fois par mois ça va vraiment dépendre de l'organisation et de l'activité qu'il y a dans l'organisation donc on a les fiches pardon vas-y du coup on a les fiches effectivement qui permettent de voir un peu ce que décrivait Yvan sur la revue des tâches récurrentes la revue de projet et tout ça et donc là vraiment la fiche elle explique comment se passe le déroulé dans le détail de la réunion et comment notamment la proposition ici qui est faite c'est avec un ordre du jour du coup à la volée qui est faite sur le moment avec l'équipe vas-y tu vas rajouter quelque chose oui c'était sur les questions de consultation en fait il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'une personne ou qu'un rôle va consulter donc soit c'est quelque chose qui a été défini dans l'espace d'avant dans l'espace dans les réunions de réorg où en fait on écrit dans l'espèce de cahier des charges dans le rôle ou dans une règle que certains sujets doivent être co-décidé ou alors il y a un devoir de consultation et puis sinon ça peut être vraiment le rôle par lui-même qui dès qu'il sent que ça fait sens pour lui de capter des infos du groupe peut le faire ou dès qu'il y a à nouveau comme décrit Frédéric Laloux quand il y a une décision que je peux prendre et qui va impacter potentiellement les autres et bien le minimum ça serait de solliciter à la hauteur de l'impact donc si c'est une décision vraiment qui a beaucoup d'impact je sollicite plus d'avis et si c'est quelque chose de léger je fais une petite consultation rapide et ainsi de suite Et donc du coup on termine par l'espace célébration qui du coup est un espace particulier parce qu'il y a des réunions de célébration qui sont définies et ensuite il y a des éléments qui viennent compléter finalement le côté relationnel puisque en fait dans l'espace célébration c'est vraiment le côté relationnel relation interpersonnelle à l'intérieur de l'équipe comment faire qu'en fait l'équipe fonctionne au mieux dans ses relations donc il y a une réunion de célébration qui est prévue du coup notamment normalement je crois que c'est une fois tous les six mois c'est peut-être comme ça souvent en fait ce qu'on fait justement avec les quatre étapes du Dragon Dreaming c'est que on lance des rêves des intentions pour les six mois à venir et puis à la fin des six mois on célèbre les six mois qui se sont passés et on rouvre un nouveau chapitre de rêve donc c'est vraiment quelque chose qui en général s'enchaîne célébration et rêve et du coup cette réunion va durer entre une heure et deux heures en fonction de ce qui s'est vécu et donc il y a des éléments qui viennent compléter donc là c'est pas des éléments exactement d'eux c'est pas la réunion qui va définir les éléments mais c'est des éléments qui vont compléter qui vont permettre à l'équipe de fonctionner au mieux et donc on peut voir le cadre du coup le cadre relationnel qui permet finalement à l'équipe de savoir de quoi j'ai besoin comme permission et comme protection pour pouvoir être à l'aise dans le groupe il y a tout ce qui est processus d'entrée-sortie comment du coup je peux rentrer dans l'organisation comment je peux sortir et après il y a tout ce qui est gestion de tension interrelationnelle de à partir du moment où il y a des tensions j'ai une tension avec une personne ok il y a un espace qui peut s'ouvrir pour ça et du coup avec un modus operandi qui a été designé pour ça voilà et qui peut de temps en temps quand on n'arrive pas à faire mieux qui peut amener à la séparation d'une personne donc là pareil on va avoir des outils complémentaires donc là je veux bien que tu les présentes Yvan oui alors à nouveau il y a un processus qui est une mini célébration mais qui est plutôt dédié à faire des petites séances bilan d'un projet donc c'est une séquence on utilise pas mal l'approche des fois des six chapeaux de Bono et là c'est une petite séquence qui permet de voir ce qui s'est passé ce qui a bien marché ce qui a moins bien marché ce qui aurait pu être mieux donc l'objectif c'est de prendre conscience et puis après chacun en fait ce qu'il peut ce qu'il veut et puis l'autre processus qui vient plutôt du Dragon Dreaming avec le temps du don là c'est un moment où on va vraiment prendre du temps pour aller partager de personne à personne sur des choses qui nous ont plu qui nous ont touché ou alors des choses qui nous ont pas plu peut-être et voilà c'est un moment de connexion assez particulier assez profond qui peut bien donner de l'énergie dans l'équipe donc du coup voilà à chaque fois on a des donc les fiches PEDA qui sont là du coup sur les chaque sur chacun des éléments donc au final finalement ça nous donne cette carte là avec à chaque fois les éléments clés sur chaque espace et en gros la constitution c'est un peu ça elle décrit finalement chaque espace comment c'est quoi l'objectif de chaque espace c'est quoi la temporalité c'est quoi les attendus qu'on attend et du coup voilà moi à titre personnel je trouve intéressant le fait de savoir finalement c'est quoi les éléments clés dont l'organisation a besoin pour avancer au mieux avec vraiment ce côté du coup agile au niveau de la réunion de réorganisation comment régulièrement on peut venir modifier ce côté là et puis comme disait Yvan du coup sur le côté un peu cyclique on a posé une stratégie à six mois on célèbre le chemin parcouru et puis on voit qu'est-ce qu'on a appris de tout ce qui s'est passé pendant ces éléments là en ce moment là sachant qu'entre temps il y a plein de boucles de rétroaction qui permettent aussi d'apprendre de toute l'expérience voilà pour ma partie voilà du coup en fait donc tout ce que merci Jérôme pour la présentation c'est cool donc en fait tous ces éléments là qui ont été présentés plutôt de manière graphique en fait on les retrouve dans la constitution où c'est écrit vraiment du coup avec des mots on essaye d'être le plus précis possible le plus court possible donc par exemple il y a d'autres constitutions qui existent comme la constitution de la crassie qui a un langage justement très précis mais un petit peu presque juridique ce qui fait qu'à lire des fois c'est pas forcément super agréable on a essayé d'avoir un langage qui soit suffisamment précis mais en même temps un langage un petit peu commun on a essayé de veiller à ce que le document soit le plus agréable à lire possible le plus court possible voilà donc ça décrit un petit peu chacun de ces éléments donc les éléments clés les éléments requis c'est à dire les cinq réunions raison d'être cadre éthique carte des priorités donc tous les éléments qui sont en dessous des icônes qui sont à côté des sur la bordure des cercles et tous les autres éléments qu'on a proposés ils sont pas dans la constitution de base c'est vraiment des modules complémentaires que vous utilisez ou pas mais voilà nous ce qu'on a estimé qui était vraiment des éléments clés pour que ça fonctionne la gouvernance partagée c'est qu'il y ait ces éléments là qui soient clarifiés en groupe du coup il y a plusieurs manières de venir utiliser cette constitution ça peut être sympa quand vous créez une organisation donc de commencer depuis l'espace sens et puis de dérouler tout ça et ça peut être aussi pour une organisation qui existe déjà pour régénérer réinventer un petit peu une nouvelle dynamique dans ce cas là plutôt que de partir de l'espace sens il est plutôt conseillé de partir de l'espace célébration de commencer par déjà observer ce qui s'est passé comment ça a été comment ça a été vécu avant de revenir écrire une nouvelle intention voilà donc the suite donc notre contribution au commun donc ça en fait on a été pas mal inspiré par ce qu'a fait l'université du Nou ils ont dans leurs activités sur la gouvernance partagée ils ont rapidement créé des documents qu'ils ont versés au commun en CC BY SA donc Creative Common donc c'est des documents que tout le monde peut utiliser le BY c'est qu'on peut en faire un usage commercial et le SA c'est qu'il s'agit de citer l'auteur mais du coup vous pouvez utiliser ces documents directement sans l'échanger comme ça et puis même si c'est professionnel et vous pouvez aussi tout à fait vous inspirer de ça et en faire vos propres créations et à nouveau l'idée le jeu c'est de citer l'auteur quand vous faites ça donc nous on va publier donc tous ces documents la constitution et puis toutes les fiches pédagogiques donc sur une plateforme qui s'appelle académie instantz.org la Z-Académie donc là c'est un petit peu en avant-première aujourd'hui la version officielle on a encore des choses un petit peu à caler dessus donc vous pouvez déjà aller la visiter mais là on va encore aménager un petit peu cette académie l'idée c'est que ça soit opérationnel pour Alternative Bar c'est-à-dire dans une dizaine de jours 10-15 jours et puis sur cette académie vous allez trouver plusieurs choses donc principalement c'est quand même beaucoup des ressources vous y trouvez plusieurs constitutions donc il y a la constitution du modèle Z vous trouvez aussi la constitution de la gouvernance cellulaire avec qui vraiment il y a pas mal d'éléments qui sont proches mais pour l'instant on avait quand même vu aussi des différences et du coup on a préféré pour l'instant les deux on verra si une fois après c'est quelque chose qui se rejoint et puis qu'il n'y aurait plus qu'une constitution donc voilà c'est un processus en cours vous trouvez aussi les fiches pratiques des fiches pratiques des fiches pédagogiques et des recueils de fiches donc pour l'instant il n'y a que des fiches individuelles ce qui fait qu'à télécharger c'est pas toujours le plus convégnant et puis qu'est-ce que je veux dire ça me suis bien je téléphone c'est ma petite rupture on a aussi des liens sur des vidéos donc certaines vidéos qu'on a fait nous mais aussi des vidéos d'autres personnes ça peut être celle de l'université du Nou par exemple ça peut être des vidéos de Frédéric Lalou et voilà plein d'acteurs qui font des documents qu'on trouve qui sont intéressants au sujet de la gouvernance partagée on y référence des livres pour l'instant on n'en a pas mis beaucoup encore mais ça va venir il y a des sites et puis il peut y avoir des outils informatiques des outils informatiques comme par exemple des logiciels qui permettent de soutenir la gouvernance partagée entre autres sur des approches au lacratie comme Hola Spirit Glass Frog ça peut être Open My Organization ça peut être des outils pour la consultation majoritaire qui est un mode de consultation qu'on a écrit et puis voilà il y aura d'autres choses qui seront documentées là-bas mais ça je dirais que c'est un petit peu les principales donc academy.instantz.org et puis pour ceux qui voudraient commander on est en train de voir avec un éditeur vous pouvez commander en ligne en fait les recueils de fiches donc c'est de l'impression pro reliée avec des spirales et en fait ça vous permet d'avoir la fiche d'un côté la face avant la face arrière c'est si vous voulez replier soit vous voyez les deux soit vous voyez l'un ou l'autre et vous pouvez commander ça sur thebookedition.com instantz vous y trouvez la constitution et les fiches donc si vous voulez le faire en mode gratuit vous allez sur l'académie et puis si vous voulez une version imprimée pro vous la commandez directement ça arrive chez vous sachant que du coup il y a deux livrets différents alors il y a pour l'instant ils ont donc ils ont référencé la constitution et puis un livret et c'est le livret avec les réunions et les prises de décision donc c'est le petit livret il y en a un autre qui devrait être publié normalement d'ici soit quelques heures soit quelques jours et qui sera une version plus exhaustive avec toutes les fiches en fait et même plus de fiches que ce qu'on a présenté là donc c'est vraiment il y a la version l'essentiel des fiches pratiques et puis une autre qui est l'intégrale des fiches pratiques et puis prochainement je ne sais pas dans combien de temps encore on aura un document qui sera plus à dimension pédagogique avec des avec l'explication des processus du pourquoi du comment des exemples des choses comme ça ça c'est pour la suite voilà pour ceux qui ont envie d'aller plus loin par rapport à tout ça et bien vous pouvez lire ces documents et ça se trouve ça vous suffit ça vous permet de pratiquer il y en a qui font comme ça ça marche bien assez souvent les personnes aiment bien aussi ça se matche bien avec le fait de venir sur des formations pour expérimenter ça que vous l'ayez lu avant ou pas je dirais que si vous les avez lu avant quand vous faites l'expérimentation c'est beaucoup plus riche directement mais c'est pas obligatoire donc voilà on a une formation designer un projet collaboratif donc ça c'est la partie dragon dreaming qui est dans la région des trois lacs sur Bienne 14, 15 et 16 octobre et puis une formation pilotée une organisation agile donc là c'est plutôt les réunions les prises de décision structure en cercle et rôle toutes ces choses là donc 11, 12, 13 novembre toujours à Bienne et puis on a aussi dans la région Léman alors soit sur Genève soit au terroir qui est en France voisine on a à nouveau piloté une organisation agile du 6 au 8 novembre et puis un module de 5 jours du 7 au 11 décembre qui reprend à la fois le design un projet collaboratif et organisation agile donc c'est un module vraiment où on marie les deux directement donc voilà c'est un petit peu notre pack complet de base c'est ce qu'on souhaiterait participer avec le plus de personnes ce module 5 jours mais assez souvent tout le monde n'arrive pas à se libérer 5 jours pour aller explorer ces sujets petite info comme ça on est en train de mettre en place tous des processus de certification donc par exemple on a Maurizio qui est en ligne qui a été la première personne qui a été certifiée donc actuellement on a deux certificats différents on a le certificat praticien-praticienne donc ça c'est pour les personnes qui ont pratiqué et qui ont montré qui avaient bien intégré le fait d'être participant parce que c'est pas rien déjà de participer de comprendre tous ces mécanismes et puis pour ceux qui ont fait un cursus plus avancé on a des certifications facilitateurs facilitatrices voilà ça pour l'instant c'est souvent lié au fait qu'on fait des accompagnements structure mais on est en train de le mettre en place aussi dans le cadre des jardins du Nou jardin du Léman et puis dernière info 29 septembre on aura un prochain webinaire où on aura un témoignage de Neonomia donc une organisation de l'économie sociale et solidaire qui est principalement basée sur Genève qui a fait son saut vers la gouvernance partagée on les a accompagnés et voilà on aura le témoignage de Yann Bernardinelli le 29 et voilà on arrive au bout je te propose de couper le live Facebook que Mr. de